C'est dimanche et puis on a fait plein de choses, on s'élevait tard, on a fait plein de trucs et puis voilà, le temps passe. Et vous ? On prend notre temps. Oui, voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Les événements, c'est ce qu'on a à faire. Oui. Tu ne vas pas travailler demain ? Ah non, 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 je suis toujours en télétravail, mais à la maison. Je suis toujours en télétravail, oui, d'accord. Pour mon trauma, vous êtes tous les deux là ? Ah ben là, on est tous les deux, Bérénice est dans sa chambre, Noémie elle dort, je crois. Ah oui, elle dort ? Oui, oui. Ah oui. Et puis Léo, il doit être en train de bouquiner ou de regarder un film, enfin il est tranquille. Ah oui, vas-y, oui. Ah ben, vous les avez tous les trois, quoi. Oui, ben oui, oui, oui. Il est 17h30, l'horloge de la voiture n'est pas du tout à l'heure. Il est 17h30, l'horloge de la voiture n'est pas du tout à l'heure. Il est 17h30, l'horloge de la voiture n'est pas du tout à l'heure. Il est 17h30, l'horloge de la voiture n'est pas du tout à l'heure. Tu te colles à la machine ? Tu ne te colles pas, tu t'adaptes à la machine et tu deviens, tu prends son attitude ou je ne sais pas quoi ? Je pense, tu te rappelles qu'en fait tu as utilisé à un moment donné Google, est-ce que c'était Google Translate ou quelque chose comme ça, et que tu as fait énoncer à la machine le texte de l'odre, la bouche de l'odre ? En fait, tu as joué avec ça, puisque le texte devenait une espèce de diction bizarre et systématique de tous les mots qui s'enfilaient. Ça avait créé un rythme très particulier et ça, ça nous avait fait marrer. C'est très difficile pour moi, mais en tout cas, comme je te disais, le flou, tu ne sais pas, tu ne le fais pas, ce n'est pas le flou de l'écran finalement que tu nettoies. On dirait que c'est peut-être le flou de l'œil qui te regarde, qui t'observe, ou alors peut-être le filtre qui est juste derrière. Il faudrait pouvoir aller le voir, mais mon œil ne touche, je m'approche et moi je vois. Il était en train de lire ou de dire quelque chose, et du texte apparaissait aussi sur le côté, en mesure qu'il parlait. Et il y a ce jeu troublant entre ce qui se dit et ce qui s'écrit, les jeux des fois de décalage, puisque des fois le texte ne correspondait pas à ce qui se disait volontairement. Ah mais là, ça marche bien, tu vois, quand tu as trouvé le bon rythme de la parole. Le bon rythme, il fonctionne parce qu'il y a une espèce de coordination peut-être à un moment donné entre le cerveau, le cerveau qui pense, le cerveau qui dit, et ce qui s'écrit peut-être à ce moment-là. Il faut que j'ai comme une espèce de petite lumière qui fasse que ce qui est en train de se dérouler dans ce que je dis soit, je trouve, pour moi, comme une forme d'autodérision, et je trouve ça assez drôle, et du coup ça produit son texte. Mais si à un moment donné, je me perds dans ce que je raconte et je reviens à la réalité, il n'y a plus d'intérêt du tout, je me mets à bafouiller, les choses sont hachées, et puis rien n'apparaît à l'écran, c'est n'importe quoi. Ouais, mais là, ça fonctionne, là c'est bien, là. Justement parce que je suis revenu dans mon rôle. Quand j'adopte le rôle, j'ai l'impression que je suis dans un moment qui est presque réflexif. C'est-à-dire que je m'observe quasiment dire, faire, bouger. Comme si j'attendais, finalement, au moment où je suis en train de parler et d'énoncer les choses, que les choses apparaissent sur ton écran. C'est assez curieux de penser comme ça les choses que tu es en train de dire. Ah ouais, c'est pas mal, là ! Là, est-ce que j'ai réussi à rentrer dans mon rôle ? Et les choses se sont déroulées un peu, tout seul, ça semble s'enfiler comme tu enfiles des perles. Mais si à un moment donné, je perds le contact avec ce moment réflexif où je sais que je suis en train de parler, que les choses sont en train de s'afficher sur ton écran. Et alors là, à ce moment-là, je perds tout. Ça y est, j'enregistre, là. J'enregistre, voilà, ok. Ah ben, du coup, je t'ai plus, je t'ai en fixe, moi. J'en prends rien et je me suis entendu, mais j'ai pas parlé. Et là, tu comprends plus rien. Non. C'est normal, Arnaud, je me suis touché. Ah non, d'accord, c'est une conversation antérieure, moi, je ne prenais plus rien, là. C'est assez bizarre. Et après, j'ai les sous-titres, j'ai le texte enregistré, je ne sais pas. Ah bon ? Ah ouais, c'est trop bien. Cause. Ah non, mais là, je ne comprends plus rien.